Bien, voici le moment tant attendu, quel succès, nous allons commencer le concours international d'art oratoire. Je vous regarde et vous m'inspirez. C'est lui qui l'a dit, Nicolas. C'est lui qui l'a écrit. Lui, c'est un jeune homme de 31 ans, élancé et merveilleusement élégant, comme le sont tant d'hommes du pays du grand poète Léopold Cédar Sangor. Lui, c'est un jeune avocat stagiaire, enthousiaste, passionné, fougueux, ardent, bouillant, bouillonnant, brûlant. Lui, c'est un jeune candidat qui a cherché notre rencontre, celle de la CIB, qui a souhaité retrouver dans nos yeux le même regard qui est le sien quand nous étions comme lui, si jeunes. Et les raisons de croire et d'espérer en l'utilité des combats pour le droit qu'il se prépare à mener. Embraser ses combats en embrassant notre si belle profession. Lui, c'est Jacques-Albert Fay, du barreau du Sénégal. Mais non, il n'est pas là. À cause ou à défaut d'un visa. Je vous regarde et vous m'inspirez. C'est lui qui l'a dit, Nicolas. C'est lui qui l'a écrit. Mais oui, Delphine, mais on peut faire en sorte qu'il soit un peu avec nous. Les terribles mots de son parcours ne peuvent aucunement éteindre les mots qui sont les siens et qu'il nous a livrés. Son sujet, faut-il être fidèle à ses principes ? Et il nous dit, je le cite, Je reste convaincu, à l'instar de Bonnald, qu'il faut avoir des principes sûrs pour tirer quelque chose de l'expérience des événements, par la même raison qu'il faut connaître sa route pour se remettre dans le chemin. Incroyable écho, Delphine, de ses propres propos à sa présente situation. Et quelles nécessaires invitations il nous donne ici, à la CIB, à tirer les enseignements de nos expériences aussi mauvaises que bonnes. Et il y en a d'autres, Nicolas, qui nous regardent, qui regardent la CIB. Mais je ne sais pas si nous tous ici rassemblés, nous les inspirons autant que nous semblions inspirer Jacques-Albert Fay. Et eux aussi, ce sont de jeunes candidats, tous aussi enflammés, exaltés, emportés, enfiévrés, et tous plus talentueux les uns que les autres. De belles et de beaux rebelles qui ne veulent pas être conformistes. Évidemment. Est-ce que tu as rencontré Marine Botfield, du Marot de Lausanne ? Première secrétaire du jeune barreau vaudois, un début de carrière fulgurant. Elle est en fait à l'image de Lausanne, calme et sereine comme le léman. Elle n'hésite pas non plus à prendre de la hauteur dans les cimes pour démontrer qu'elle a raison. De l'altitude, toujours, lorsqu'il s'agit de se donner les moyens à la hauteur de ses ambitions. Marine alterne stage en juridiction et stage en cabinet pour se former et finit même par travailler aux côtés d'un des plus grands, que dis-je, le plus grand, le plus grand organisateur de congrès en Suisse, Elie Elkaïm. Il y a aussi Marie Filippo, du barreau des Hauts-de-Seine. Ah non Nicolas, ne t'attends pas à rencontrer une gentille petite bourgeoise coincée entre Paris et Versailles comme elle aime à le dire. Ah non, non, non. Elle, elle c'est une rebelle, une engagée, une enragée. A 30 ans, elle est secrétaire de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine, avocate depuis 3 ans. Et méfie-toi Nicolas, parce que j'ai pu lire qu'elle a été gendarme réserviste. Et je doute qu'elle ne soit d'aucune manière résistible. Ah mais j'entends bien, j'entends bien Delphine. Mais que dire du candidat du Togo, Tego, c'est Raméninou, dont le sourire t'enveloppe. D'ailleurs sûrement pour mieux te convaincre. Il me donne l'impression de cette force tranquille. Et on imagine que c'est tranquillement, en toute simplicité, qu'il devient tour à tour secrétaire de la conférence du barreau du Togo, premier prix au concours de Mario Stasi, champion de culture générale, secrétaire général de l'UGA du Togo, qu'il publie dans de multiples revues. C'est simple. Il a 30 ans, Tego, 31, et il a un CV aussi long que celui de Bernard Wattier. Ce genre de parcours qui te donne une impression d'accompli alors que si jeune, ce n'est que le début pour lui. Moi je ne lui ordonne ni ne lui conseille rien. Je me contenterai de l'écouter. Et cher Nicolas, il y a encore Abbas Caballan, du barreau de Beyrouth. Oui, je sais, je sais, tu vas me dire que c'est moi qui l'ai choisi ce candidat, qu'il est très probable qu'il s'agit d'un de mes cousins originaires du Sud-Liban. Eh bien non, Nicolas, pas du tout. Abbas se présente devant nous pour et par son seul talent. Celui de parler plus de quatre langues, d'avoir été finaliste à deux reprises du concours Louis de Lamarre, d'être avide de plaidoiries et de porter en lui l'expérience libanaise de révolution et de rébellion. Et tout cela, cher Nicolas, du haut de ses 25 ans. J'entends ce que tu dis Delphine, mais as-tu vu Jacques Muconga, c'est fut le littéraire de nos candidats. Il ne pratique pas seulement l'éloquence, non, il la théorise. 30 ans et déjà plusieurs livres sur la question à son actif. Il écrit sur l'art oratoire, bien sûr, mais également sur l'amour. Au gré du cœur, libre propos sur les passions amoureuses, c'est le titre. Et j'ai bien peur que, faisant la cour aussi bien qu'il plaide, nous fassions face à une émeute de jeunes femmes soudainement éprises de notre candidat congolais. Jamais neutre, toujours libre et courageux, Jacques peut faire chavirer les esprits et tout le reste. Mais j'ai une inquiétude, Nicolas. Oui, j'ai une inquiétude. Cette inquiétude, ce sont les membres de notre jury. Oui, tu n'ignores pas que cette année, le bâtonnier Eliel Caïm a voulu voir très grand. Très, très, très grand. Alors, cher Nicolas, cette année, nous avons Dieu dans notre jury de concours. Cette année, nous avons Marc Bonan dans notre jury de concours. Ici, ici en Suisse, et bien au-delà des frontières suisses, on s'agenouille devant Marc Bonan. On chante ses louanges des premières l'audes de l'aurore aux dernières vêpres du crépuscule. Ici, en Suisse, cher Nicolas, on brûle des cierges dans le seul espoir que Marc Bonan arrête. Ne serait-ce qu'une poussière de secondes, son puissant et terriblement pénétrant regard sur ta petite personne. Et bien moi, Nicolas, je ne suis pas capable de gérer Dieu. Je te comprends, Delphine, et je suis encore plus inquiet d'un coup. Ah oui, une très grande inquiétude. Dieu n'est pas seul aujourd'hui. Non, Dieu est venu avec son fils. Si, si, Jésus-Christ est là. Delphine, est-ce que tu connais Bertrand Perrier ? Non, non, non. Tu te rends compte que son livre, qui raconte un peu sa vie, s'est mieux vendu que la Bible. Son visage partout dans le métro, sa voix qui résonne à la télévision et même au cinéma. Bertrand Perrier est partout. Et ce don d'ubiquité n'est pas humain. Et l'expérience a prouvé qu'un Messie, d'une manière ou d'une autre, ça peut monopoliser la parole pendant des siècles. Et puis, comment gérer le potentiel conflit père-fils en plein concours ? Enfin, calmons-nous, cher Nicolas, calmons-nous. Fort heureusement, notre jury est également composé de notre président Stanley Gaston, qui, je n'en doute pas, sera lui géré, Dieu ainsi que son fils. Et notre jury compte surtout avec deux femmes, de celles que l'on admire, de celles qui inspirent, de celles qui rendent docile. Madame le bâtonnier Sylvie Nicole Mouilléquet, de Pointe-Noire, et Madame Lydienne Yen-Eyoum, du Cameroun. Et encore, Delphine, on a encore le bâtonnier Lubin et le toutoum du barreau du Gabon. Celui-là même qui a refusé la prison de la peur, saura parfaitement, au sein de notre jury, ramener n'importe quelle forme de figure céleste sur Terre. Et comme chaque année, notre jury accueille également nos formidables partenaires éditeurs, l'ex-base et l'ex-tenso, ici représentés par Clémentine Clyde. Oui, tu t'imagines bien, chère Delphine, qu'il nous faut offrir quelques cadeaux à nos jeunes candidats. Et enfin, enfin, que serait notre jury, que serait notre concours, sans le soutien indéfectible de l'Organisation internationale de la francophonie, incarnée ici, à la CIB, par l'incroyable et si fidèle Michel Carrier. Merveilleux, Delphine, merveilleux. Dès lors, ouvrons le bal. Marie-Félipeau, du barreau des Hauts-de-Seine, sur le sujet « Le rebelle est-il conformiste ? » par la positive. Vous avez la parole. Applaudissements Vous les entendez ? Ils sont dans la rue, ils crient. Certains ont à peine muet, et ceux qui ont déjà des voix graves n'en auront plus de main, à force de s'égosiller. Leur visage est couvert de poussière, mélange de sueur, de poudre, noirci par les fumées. Le point levé, ils se soulèvent contre l'autorité, contre ceux qui sont en rang, face à eux, ceux qui se sont conformés aux règles. À ces règles qui les rebutent, qui les épuisent, qu'ils veulent voir voler en éclats, tout comme les vitrines de magasins qui ont le malheur de se trouver sur leur chemin. Ils portent le même habit, ils ont un même cri de ralliement, un unique chant des partisans. On ne peut les distinguer. Ce sont des copies. Ils sont légions. C'est une armée. Ce sont les soldats de la révolte. Non, Sire, les soldats de la révolution. Cette scène, c'est une foule bruyante et intenable, qui se révolte, se rebelle. Mais en voici la particularité. La description que je viens d'en faire peut coller à presque toutes les révoltes de l'histoire de l'humanité. Cette foule, c'est peut-être cent mille hommes suivant Spartacus vers la mort ou la liberté. C'est peut-être la Bastille, le claquement lugubre de la guillotine et le rouge des bonnets phrygiens. C'est peut-être deux jeunes barbus, les cheveux gras, brandissant des pavés, debout dans la nuit noire, portant capuche ou gilet jaune, et foulard autour du nez, version 68 ou 2018. Le modèle se répète. Et avec lui, l'irrésistible faculté du jeune rebelle à suivre les règles de la rébellion. Ceux-là rêvent de révolution, de renverser le système, de s'affranchir de toutes les règles. Ils contestent tout, toujours, se refusent à rentrer dans le moule. Mais dans leur révolte, ils se soumettent scrupuleusement à tous les codes de l'exercice. Et souvent, ces excités du changement prêtent à sourire, car certains ne savent même pas pourquoi ils font corps avec cette foule révoltée. Ou du moins, ils ne savent pas vraiment ce qui remplacera ce qu'ils cherchent à détruire. Ils tiennent leur rôle, tout simplement. Allons, 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 allons. Un peu de respect, un peu de retenue. Ah non, 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 non. Être un rebelle, ce n'est pas si facile pour autant. Eh oui, ça demande un sacré boulot. D'ailleurs, vous aussi, vous voudriez être rebelle et vous ne savez pas comment faire ? Vous avez peur de ne pas être pris au sérieux par vos congénères belliqueux qui sont déjà en place depuis quelques années sur le marché de la révolte ? Pas de panique, laissez-moi vous guider. Il suffit de suivre quelques principes de base pour être un bon rebelle. Voici pour vous, en exclusivité, un mode d'emploi, trois principes de base et un petit conseil bonus. Première consigne, toujours dire non. Sinon, plus de rébellion. Non au travail, non à l'exploitation, non aux méchants, non aux chaussettes dans les sandales. Imaginez la détresse du rebelle qui atteint son objectif et qui a tout ce qu'il réclame. Mais que pourrait-il encore demander ? Eh bien, rien, rien. Il ne pourrait plus s'opposer à quoi que ce soit. Impossible. Être rebelle ne peut rimer avec satisfaction. Alors, ne jamais rien lâcher. Le point levé, visez la lune, ce que personne ne saurait vous offrir et vous saurez rester rebelle pour l'éternité. Les premiers à avoir suivi cette consigne, les premiers rebelles conformistes, ce sont Adam et Ève. Ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Eh bien non, il a fallu dire non à la vie de rêve. Mais tellement prévisible, on connaît l'histoire. Le serpent, la pomme et puis surtout plein de pépins. Alors, c'était parti pour une éternité de révolte. Donc, première consigne pour se conformer à la figure du rebelle, dire non. Deuxième consigne. Pour pouvoir toujours dire non et demeurer rebelle, il faut vouloir faire table rase. Ça, on est d'accord. Intimer de tout casser. Ça, on est d'accord. Mais surtout, surtout, ne pas proposer de solution. Comme je vous l'expliquais, si vous cassez pour reconstruire à votre sauce, vous ne serez plus rebelle. Vous serez réformiste. Et demain, si votre réforme fonctionne, vous serez les nantis contre ceux qui se dresseront, les nouveaux rebelles. Ce que nous ne voulons pas, n'est-ce pas ? CQFD. Troisième principe, un peu plus marketing, image de marque. Pour se donner une consistance, trouver dans l'histoire de l'humanité, pas le journal, quoique en parlant de rebelles conformistes, non. Trouver dans l'histoire de l'humanité, quelques exemples d'ancêtres pouvant servir d'étendard. Oui, il vous faut une idole, un vautor, un symbole. Avec leur caution morale, votre rébellion individualiste prendra des airs de lutte des classes, d'hommage historique. Vous gagnerez ainsi des points en légitimité grâce à l'air cultivé que cela vous donnera. Le souci, c'est que tous les grands rebelles n'ont pas été Gandhi ou Rosa Parks. Le rouge qu'ils ont eu sur les mains n'était pas que du jus de drapeau qui aurait d'étain. Pas d'inquiétude. Là encore, il y a parade. Et cette parade, c'est mon petit conseil bonus. Conseil pour qui veut redorer le blason d'un ancien rebelle un peu trop radical ou violent. Insistez sur le côté martyr et dites qui voudra l'entendre qu'il est mort pour ses idées. Romantique. Demandez à un artiste connu de retoucher son portrait. Soudoyez quelques historiens politisés et peu scrupuleux pour écrire une biographie. Passez un documentaire sur Arte ou subventionnez un biopic qui sera diffusé sur Netflix. Et c'est dans la poche. Laissez alors macérer pendant une poignée d'années. Sortez-le du four et utilisez, comme vous l'entendrez, il pourra coller à de nombreuses causes. Et oui, la mémoire sélective est la base de la pensée du rebelle conformiste. Voilà. Ces quelques conseils vous seront certainement très utiles. Et n'oubliez pas, pour les fêtes, Noël approche, vous retrouverez l'ensemble de ces conseils et encore bien avantages dans notre livre La révolution pour les nuls, joindre les mots à la parole pour avancer tout en reculant. Et en bonus, pour tout achat avant la semaine prochaine, vous recevrez en cadeau la très célèbre casquette kaki du tché avec son étoile rouge à coller soi-même. Cynique, me direz-vous. Discours de vieux cons, penserez-vous peut-être ? Non, 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 je vous propose juste de balayer l'épaisse fumée des cigarrillos qui nous aveuglent. Cet écran qui nous empêche d'y voir clair. Oui, le rebelle est conformiste jusqu'au bout des ongles de son point levé. Il suit les clous et marche au pas en se berçant soi-même de douces illusions pour se convaincre qu'il est un pionnier. Mais quand le vieux Magellan découvrit le détroit, il y avait des enfants qui s'y baignaient déjà. Mais je sais ce que vous vous dites. Mais alors il ne resterait rien ? A bas la fougue ? A bas la révolte ? La voix du peuple ? Mais non, 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 non. Tournez avec moi le regard vers le vrai rebelle. Celui qui a tous les souffrages. Et inspirez-vous. Celui dont le soulèvement, souvent discret, fait tomber tous les murs. Celui-là refuse le nom de rebelle. Il n'a pas besoin d'être identifié comme tel pour œuvrer et n'attend pas de reconnaissance. Il rallie sans cri, par la simple force d'un message et de son exemple. Au lieu de prôner le renversement du travail de nos pères, au lieu d'appeler le chaos, il propose de construire. Celui-là n'est pas producteur d'utopie. Le vrai rebelle bâtit, pierre après pierre, un palais qui pourrait accueillir le monde entier, aidé de tous ceux qui partagent cet espoir d'humanité. Si les fondations construites hier lui semblent bancales ou vieillissantes, il les restaure, il les assainit, il les renforce. Il se moque d'être rebelle ou conformiste. Il ne se préoccupe pas d'être conservateur ou progressiste. Il se fiche d'être reconnu ou d'écrier. Il avance, il lutte, il agit. Raymond et Lucie Aubrac, Nelson Mandela, Mère Thérésa, Jean Moulin, Martin Luther King, et des milliers, que dis-je, des millions d'indivisibles dont le nom nous est inconnu. Celui-là fut appelé résistant, il fut appelé juste, il fut appelé père, il fut sanctifié. Mais jamais, jamais pour son soulèvement, il ne fut appelé rebelle. Aucun t-shirt n'arbore son visage, aucun champ partisan ne lui est associé. C'est la noblesse de sa foule qui rallie les causes, sans aucun artifice. Mesurons donc le vrai rebelle à la façon dont il parvient à changer le monde. Le vrai rebelle n'est donc pas là où vous le pensez. Alors en vérité, je vous le demande, Mère Thérésa n'aurait-elle pas été la plus punk d'entre nous ? Place à Abbas Kabbalan, du barreau de Beyrouth. Le rebelle est-il conformiste par la négative ? Mesdames et messieurs, les minutes à venir porteront dans leur pli le portrait d'un essai de passion. Une passion altruiste, mais connue par le commun des mortels dont la fine fleur prête aujourd'hui au rayon à l'ouange. Une passion qui puise au cœur de l'homme, dans toute sa grandeur, dans toute son humilité, afin d'en dégager les principes humains les plus sacrés. Telle une flamme, elle consomme l'homme, qui dans sa folie insensée a le courage de la porter au fond de son être, de s'abandonner à sa tendre et délicate fureur, afin qu'elle l'ensevelisse et le réduisse en centre. Volontiers, il se porte au bûcher de l'amour inconditionné, pour brûler en balise d'espoir, afin que dans sa lueur sanglante, les vaisseaux sinistrés de l'humanité retrouvent les rives de la passion, les rives de la rébellion, telle est le rebelle, philanthropes enivrés, hommes émancipés, délivrés de toute chaîne et de toute restriction matérielle, qui, au-delà de la vanité et du désir, perpétuent le plus éloquent des témoignages en sacrifice humain. Seul l'homme ascétique, indifférent face au charme séducteur du jour, délivré du fardeau des quêtes éphémères et des plaisirs mondains, peut adhérer de plein droit à la rébellion. Seul l'homme, transcendant le moi, en toute l'aide capitale, ce moi adulé, rassagé d'amour égotiste, peut prétendre renoncer à tout ce dont il possède, même sa propre vie, pour se submerger dans le monde de la douleur, du tourment et de la misère, de renoncer au bien-être pour côtoyer les pauvres, les déshérités, les démunis, ses âmes ambulantes, désespérées et brisées. Seul lui, seul le rebelle, a le courage de transcender soi-même, de briser les rangs de la conformité afin d'envisager l'humanité dans ses dimensions métaphysiques, au-delà de l'individu et de sa cupidité, de tout donner face à un mal insurmontable, de se briser encore et encore telles les vagues de l'océan contre les rochers hérissés de l'injustice, de se donner au fer afin de prouver sa platitude, en espérant que dans son esquisse de sacrifice, une étincelle de passion enflammera un cœur affligé et que dans son cri sanglant, la résonance de son cri sanglant empartera l'étendard de l'espoir de génération en génération. Telle est la générosité du rebelle, qui ignore ses propres blessures pour penser les blessures de sa nation. Sans passion, on ne peut plus concevoir de rébellion. Sans courage, on ne peut concevoir de rebelle. Cependant, cette vertu ne s'acquiert qu'au prix d'une solitude assourdissante. Lui qui cherche à sortir de soi-même pour fondre dans l'homme ne trouve aucun confort dans une société timide et intimidée qui le réfute le combat. Néanmoins, il brave sa solitude, refuse de se prosterner, refuse de compromettre. L'appartenance ne vaut pas soumission. Il chérit la liberté comme il chérit la mort à chaque fois qu'elle mène à la liberté. Dans l'esprit du rebelle amoureux, la conformité est donc bien trop puérile, trop restrictive. Elle s'apparente au geôle qui confine l'esprit, tue l'individualité, étouffe la passion, lâcheté et l'éthargie. Voilà à quoi se résume le conformiste. Alors que le rebelle est consommé par des préceptes qui lui sont propres, le conformiste, lui, est consommé par une force extérieure, celle du troupeau ou de la société. Comme un marteau sur l'acier, elle le bat et le modèle. Elle abolit son individualité, le purge de toute créativité, au point que sa coquille fasse la paire avec le moule. À petits coups de pinceau, elle le revêtit d'une fine couche de routine, le saupoudre de comportements systématiques fainéants. Et voilà. Et voilà qu'une nouvelle poupée est prête à prendre sa place sur l'étagère de l'indifférence, attendant docilement que le maître de la marionnette vienne tirer ses cordes afin qu'elle s'anime. Bien douillé parmi ses répliques, indiscernable. Le conformiste est confortable sur sa petite étagère. Et il prospère dans le bien-être de la certitude, la certitude qu'aucune responsabilité n'y est imputable, que toute action est justifiée par la masse, que jamais il n'aura à faire un choix, qui peut se contenter d'exister, se contenter de se conformer. Rien plus que l'outil de son entourage. À quoi bon le progrès ? À quoi bon les principes ? Rien ne vaut la confrontation. Tout est superflu face à l'appartenance, la lâcheté, l'hédonisme, le laxisme moral corrodant. Tous des traits d'un être impubère, unidimensionnel, prêt à porter à l'autel de l'intolérance toute croyance, tout précepte, mandant une simple acclamation ou un bref moment de reconnaissance de ses despotes adorés. Incapable de transcender ses propres frontières, sa propre existence mesquine, il sacrifie sa vertu au nom des plaisirs et des désirs, au nom de l'adhésion. Il dresse des façades de contentement et de succès, des profils d'extase et de richesse, pour détourner le regard du spectateur attentif d'un cœur moisi et corrompu, d'un vide existentiel. Une coquille de ce qu'un jour fut homme libre, réduit volontairement en esclavage. Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre un moment pour faire un tour du regard sur notre illustre audience. Regardez à votre gauche, puis à votre droite. Parmi tous ces visages, toutes ces couleurs, tous ces traits physiques et métaphysiques, en distinguent deux groupes d'hommes. Le conformiste, qui vend son âme, et de ce fait la condamne, et le rebelle, qui sacrifie son âme, et de ce fait l'immortalise. Cette minutieuse distinction n'est en aucun cas innovatrice. Elle reproduit de près le schisme de l'ensoie et du poursoir de Sartre et la dichotomie de l'anthologie de Pascal. La stricte séparation entre l'homme conscient, apte à transcender soi-même, et l'homme inconscient, insoucieux et inerte. L'homme digne du titre et l'homme qui se veut intitulé. L'un ne peut coexister avec l'autre, encore moins que les deux puissent coexister dans un même corps. L'hédonisme ne peut pas s'apparenter à l'ascétisme, la léthargie ne peut pas s'apparenter à la passion, la lâcheté ne peut pas s'apparenter au courage. Le conformiste pourra prétendre dans les coulisses de sa théâtralité mensongère être rebelle. Mais le rebelle ne pourra jamais être conformiste. Certains s'acharneront à plaider, j'en suis sûr, que la rébellion est la nouvelle norme. Qu'afin de se conformer au modèle sociétaux prédominant et se fondre dans la masse, l'individu doit se rebeller contre tout généralement et contre rien spécifiquement. Ils dresseront caustiquement l'exemple caricatural de l'anticonformiste post-moderne en t-shirt Che Guevara, dévorant le manifeste communiste sur son Kindle ou sur son Macbook sans jamais se pencher sur la téléologie de la rébellion. Pour eux, la rébellion n'est rien d'autre que subversion. Cependant, l'opposition confuse de l'inconscience juvénile n'est pas rébellion. Elle n'a aucune valeur innée et ne mérite aucun respect en soi. Elle, qui se développe en dehors du système des valeurs humaines, ne peut pas s'assimiler au plus noble des actes de solidarité humaine qu'est la rébellion. On entend parler d'anticonformistes post-modernes, de nihilismes, d'anticonformistes de la génération Z, de rebelles du millénaire, de rebelles sans cause. Quel paradoxe répugnant. Égoïstes et viles, ces anticonformistes sont insoucieux de leur entourage. Leur soi-disant rébellion n'est rien d'autre que la manifestation d'un besoin puérile d'appartenance, l'incarnation même du consommateur lâche et servile. Le moteur de leur subversion n'est pas inné, n'est pas un sentiment d'indéniation face à l'injustice. Leur existence, comme pour le conformiste, est modélée par une force extérieure, celle du troupeau. Ils veulent jouir, sans jamais rien changer. Jouir au détriment de n'importe qui et de n'importe quoi. Ils se veulent libres, libres de tout, mais libres pour rien. S'ils appréhendaient seulement qu'il n'y a pas de liberté dans le chaos, que leur prétendue émancipation n'est rien d'autre qu'une forme de la servitude, c'est conformiste hypocrite. Mesdames et messieurs, prenons l'exemple d'un bain à l'œuf de poule. Le jour où la coquille de cet œuf se brisera de l'intérieur, une nouvelle vie verra le jour. Tel est le rebelle qui brise les frontières de l'individu pour externaliser ce qu'il y a de plus noble à conserver dans l'homme. Mais si ce même œuf se brise par le fait d'une force extérieure, il n'y aura que mort et amertume. Tel est le conformiste qui internalise son humanité et choisit simplement de vivre au détriment d'autrui. Le rapport entre le rebelle et le conformiste est donc tel le rapport entre la vie et la mort. L'un n'existe que par contraste à l'autre, mais les deux ne peuvent jamais coexister. Et en ce sens, le rebelle ne pourra jamais être conformiste. Merci. Sur le sujet, le rebelle est-il conformiste une troisième fois à la positive, j'appelle Marine Botfield. Ma sœur me disait il y a quelques semaines en regardant le site internet d'une étude d'avocat, cabinet pour certains, et en voyant les photos des avocats de stagiaires ou des avocates, c'est dingue, vous avez toute la même tête. Elle a regardé, c'est vrai que toutes ces filles avaient le même sourire figé, la même posture, le même brushing. Ce que sous-entendait en réalité ma sœur, c'était, et je vous le fais en VO, ça avait toute l'air un peu control freak. J'ai donc répondu en un parfait pentasyllabe, parce que oui, en bonne control freak, je compte mes syllabes avant de parler, en laconique, trop pas, tu déconnes. Cela me coûtait d'admettre non seulement qu'il existerait une tête de l'emploi, mais d'autant plus que la mienne en prépartit. Sauf que la petite blonde qui entre dans la norme des avocats de stagiaires et qui généralement craint tant le faux pas que le faux pli, a décidé de participer à un concours d'art oratoire. Je replace un peu le contexte pour tous ceux qui ne seraient pas familiers de la mentalité vaudoise et vous me semblez assez nombreux. Parce que oui, mesdames et messieurs, les membres du jury, vous êtes non seulement à Lausanne, mais vous êtes surtout dans le canton de Vaud. Ce n'est pas l'ordre des avocats lausannois qui vous reçoit et qui fête ses 120 ans, mais bien l'ordre des avocats vaudois. Même si un bâtonnier dont je tairai le nom expliquait encore récemment ô combien il est vain lors des rentrées étrangères de se présenter en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois au risque de ne susciter aucune réaction chez son interlocuteur, alors que s'annoncer comme bâtonnier de Lausanne laissera en revanche espérer un furtif faussement de sourcils. Lausanne ? Ah ! Cette province de Genève où certains TGV s'arrêtent. Rayonnement international quand il nous tient. Un vaudois donc ne devrait pas se démarquer ni se mettre en avant. Il ne devrait pas non plus étaler sa réussite ou son succès ni dire un mot plus haut que l'autre. En résumé, un bon vaudois est un vaudois discret qui cherche le consensus pour ne pas faire de vagues. On constate ainsi que Jacques Chessé a su marquer sa région puisqu'Albert Bloch reste dans les esprits depuis plus de 80 ans ou 80. C'est vraiment génial cette CIB. On fait en même temps la VO, les sous-titres et tout ça soi-même. Est-ce que quelqu'un dans cette salle aurait lu du Jacques Chessé ? Non, effectivement, ça ne m'attonne pas beaucoup. C'est vrai que ceux qui l'ont lu ne sont tout simplement pas venus parce que après avoir fait face au ton profané, au séjour en asile psychiatrique du début du XXe siècle dans le vampire de Repra ou alors à un crime antisémite sordide qui se finit dans des sots à lait dans un juif pour l'exemple, on est tout de suite moins charmé par le pays de Vaud. Et pour les autres, c'est la chambre d'étudiante à la cité qui vous a motivé. le contexte posé, je vous laisse imaginer la stagiaire à la tête de l'emploi, vaudoise dans une étude lausannoise, décidée de manière contraire à tout ce qu'on attendait d'elle, d'aller parler pour ne rien d'autre que l'exercice et en plus, ou surtout, d'essayer d'articuler un mot plus haut que l'autre. Jusque-là, je n'avais pas entièrement conscience que ce que je prenais pour une distraction avec un peu trop d'inconscience, je vous le concède, était en fait un acte des rébellions. Je n'ai compris la totale absence de conformité de ma démarche que le lendemain et durant les mois qui ont suivi cette présélection à la réaction de certains, à des commentaires involontaires mais évocateurs, à des « Non, t'as pas gagné. » « Ah si ? » ou alors « Mais l'avocat X qui devait participer, il n'est pas venu finalement ? » à du silence ou à du mépris. Ou encore à de bienveillantes théories visant à m'expliquer que non, l'éloquence ou l'oratoire n'ont rien à voir avec le métier d'avocat et que ce n'était qu'une perte de temps. Non, c'est vrai, aucun avocat n'a jamais cherché à convaincre dans un prétoire. Pardonnez-moi cette introduction un peu personnelle mais le concept de tête de l'emploi me semble assez évocateur d'une certaine vision du conformisme et le fait de me trouver aujourd'hui face à vous tous consistait bien malgré moi en une sorte d'acte rebelle. Alors, le rebelle conformiste ? En lisant cet énoncé, j'ai d'abord eu à l'esprit souverine l'anarchiste extrémiste de Germinal ou encore Baudelaire dont les fleurs du mal furent jugées contraires à la morale et censurées ou en tout cas dans le procès originel. J'ai ensuite ouvert Google et tapé le mot rebelle dans le moteur de recherche. La première entrée qui apparaît est rebelle film d'animation 2012. Il s'agit en fait d'un dessin animé Pixar. J'ai d'abord méprisé cet élément. Je me suis concentrée sur le développement de mon discours sur son argumentation et ce n'est qu'une fois que mon raisonnement touchait à sa fin que j'ai compris qu'au-delà de la simple qualification de rebelle, l'exemple que je citerai tout à l'heure a effectivement des points communs avec la jeune héroïne de fiction. Qui, qui parmi nous oserait nier que nous sommes déstabilisés par ce qui ne nous ressemble pas, que ce qui est étranger à nos habitudes nous surprend et nous effraie même bien souvent puisque, et c'est une triste réalité, nous ne savons pas appréhender ce qui sort de notre quotidien. Si, comme le stipulent les dictionnaires, le conformisme correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée, être conforme impliquerait de ne pas dévier de la norme admise ne doit pas prendre une liberté en agissant d'une manière différente de ce qui est socialement attendu. On est donc considéré comme rebelle lorsqu'on ne se soumet pas au pouvoir établi. Mais l'on reste conformiste si l'on se plie à des normes ou à des règles. Et c'est là que j'affirme que le rebelle peut se montrer sournois en plus d'être un individu plein de surprises. non, le rebelle n'a pas forcément le dos jaune et il ne se limite pas au périmètre des Champs-Elysées. Si l'on considère de plus près les rebelles, ceux qui ont lancé les groupes ou les mouvements considérés comme non soumis au pouvoir établi et pas ceux qui les ont rejoints plus tard, on constate qu'ils suivent leurs propres normes, des normes qu'ils ont eux-mêmes créées et ils s'en tiennent à leurs convictions et à leurs lignes de conduite. Car la vie, la vie n'est-elle pas elle-même une activité normative ? Les normes ne sont-elles pas créées par la vie ? La vie, et notamment la vie en société, n'induit-elle pas que les règles sont perpétuellement créées et renouvelées par les individus et donc jamais, jamais données a priori ? Et donc, qu'il n'est pas possible de vivre autrement que conformément à des normes qu'on s'y soumette passivement ou qu'au contraire on les crée. Simone Weil qui s'était pourtant rangée dans un conformisme bourgeois des plus frappants qui a renoncé au barreau puisque son mari s'y opposait et qui est devenue magistrate. Croyez-vous pas que derrière ce chignon toujours impeccable puisqu'elle aussi se cachait derrière son brushing, derrière le rang de perles, derrière le tailleur Chanel, et l'image de mère de famille et maîtresse de maison parfaite, ne croyez-vous pas que derrière cette façade de pur conformisme se cachait en fait l'une des plus grandes rebelles du XXe siècle ? En refusant de céder aux normes établies, elle a fait preuve d'un courage extraordinaire, bien évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite, bien plus tard, devant l'Assemblée nationale, en 1974. car ce discours, au-delà de défendre un projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, ne s'en tenait pas à la teneur de la morale en place. Simone Weil, tout en respectant la procédure légale pour faire passer ce projet, est allée au-delà non pas du scepticisme, mais de la haine et des menaces véhiculées par ses opposants, illustration de la peur de l'inconnu, de ceux qui se conforment aux normes préétablies. Puisqu'elle l'a dit elle-même, il s'agissait précisément de consacrer une pratique délictueuse. Pensez-vous que sans son aspect conformiste, Simone Weil aurait réussi à faire passer ce projet de loi devant l'Assemblée ? Ne pensez-vous pas que cet aspect si lisse fut un véhicule pour ses idées, en quelque sorte rassurant pour ses opposants et interlocuteurs ? Et en ce qui nous concerne directement, que sera un avocat qui se contenterait de répéter les arguments tels qu'ils se trouvent au dossier, sans aller plus avant, sans les apprêter et se les approprier dans l'intérêt de son client ? Alors même qu'un avocat respecte par définition la loi, des normes législatives, ne pensez-vous pas qu'une bonne défense nécessite du courage et une dose d'esprit rebelle, qu'il est nécessaire de n'obéir alors plus qu'à ses propres normes, réinventées chaque jour et réadaptées à chaque cas d'espèce pour en optimiser la portée. Aucun terme n'est moins évocateur d'un avocat que le mot soumis. Et toute la nuance est là, dans le fait de se soumettre à des normes ou de se les créer. Revenons à Rebelle, la princesse Disney, qui elle aussi a la tête de l'emploi, avec ses cheveux or et sa robe rose. Mais cette apparente normalité fait précisément sa force, comme celle de Mme Weill. Elle lui permet, sous ses apparences trompeuses, de négocier une part de liberté, de tirer à l'arc, de monter à cheval et de ne pas se marier tout de suite. La conformité est donc pour le rebelle un vecteur de transmission, des normes qui lui sont propres. Perçu comme un des leurs par ses semblables, le rebelle ne déstabilise pas par sa différence revendiquée. Et c'est précisément cela qui lui permet d'imposer son point de vue efficacement. Et à l'échelle des avocats, c'est bien la démocratie et les lois qui ont permis aux plus visionnaires d'imposer leurs convictions et les normes qu'ils s'étaient créés. Alors, si le rebelle peut se montrer sournois et surtout parce que j'ai encore des rêves plein la tête, la prochaine fois qu'on me dira que j'ai la tête de l'emploi, ma pentasyllabique réponse sera infière, grave, ta raison. Place à Jacques Mukengasefou du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est-il une forme de lâcheté par la positive ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la neutralité est-elle une forme de lâcheté ? Sans blague, ce sujet n'est pas une blague. Car c'est du procès de la neutralité qu'il s'agit, procès ardu s'il en est. Aussi, il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs plutôt qu'à l'osat. ni ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorables jurés, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à Califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse, ni pour l'un, ni pour l'autre des deux antagonistes, ni pour Césaire, ni pour Senghor, ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour, ni contre l'avortement, ni pour, ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais, oui, je sais, on nous a vanté mille vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence ou la prudence de la sagesse, que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement, qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gage de crédibilité. Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante à dire vrai. Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver ? En fait, vous le savez bien autant que moi, la raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit, humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité, donc, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité, dis-je, n'est qu'une posture d'imposteur adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si, mais enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez au moins, admettez néanmoins que cela, il ressemble beaucoup. Non, jamais, jamais. La neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi ? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur ? Que la neutralité nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très, très démocratique du Congo. Mais oui, voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, mais c'est cela l'héroïsme de la neutralité. Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix comme si au-delà de la patrie il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des états tiers demeurassent neutres au conflit. Mais Desmondu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'impliquent la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse ? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en chœur pour rappeler si besoin en était encore que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les Noirs aussi. La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité, sa pristie, une aubaine pour les rois telés du Gondwana qui jubile et rende grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité, la neutralité a engendré la langue de bois. ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns vous avez raison et aux autres vous n'avez pas tort. Mais je veux dire il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique ? Voilà. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh que si ! Vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. j'ai fait un rêve et mon rêve le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Izzorni, il n'y a que le grand combat avec tous ces dangers et tous ces risques car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice et les vend le mieux qu'il peut. Quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré comme Zola pour Dreyfus accusé comme Voltaire donné à graver cet épitaphe il défendit Calas comme Sartre Che Guevara soyez de tous les combats comme Mandela quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large et comme Vergès sauvez Djamila et épousez-la. Indignez-vous engagez-vous car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas. Applaudissements Sous-titres par Jérémy Sur le dernier sujet, faut-il préférer le conseil à l'ordre à la négative ? Je vous prie de me faire part de quelques bons conseils dans votre prochaine lettre. Je vous promets de ne pas les suivre. Cette boutade d'Edna Saint-Vincent Millet, poétesse et dramaturge américaine du début du XXe siècle, résume bien l'état d'esprit de l'humain. Nous sommes en effet généralement bien disposés à écouter les conseils, à nous laisser charmer par les belles leçons, les discours pédants de ceux qui, soi-disant, en sauraient mieux que d'autres. On les entendra bien, on les écoutera même très attentivement, mais on ne les suivra pas. D'où viendrait cette idée que des opinions par essence diverses, inconstantes, multiples, seraient préférables à une directive claire et précise ? Serait-il salutaire pour un état, une ville ou tout simplement une famille, que son sort dépend d'une multitude de discours stériles et contradictoires ? Orde. Orde. Il paraîtrait que l'on juge ce mot oppressant. Mets de l'ordre dans ta chambre ou dans ta chenille, comme on dirait ici. Je vous rappelle là des souvenirs d'enfance qui, sans doute, feront sourire aujourd'hui. On jugeait cela agaçant. Mais ces injonctions parentales ne nous ont-elles pas appris la discipline ? Là d'où je viens on aime plaisanter avec une boutade qui résume l'ordre militaire. Exécution avant réclamation. Et sans aucune réflexion, le militaire dit, l'ordre abrutirait. Et pourtant, la paix sociale est bien souvent préservée. Ordre. Un mot aux allures castratrices. Quelle belle hérésie. La semence de l'ordre est plutôt féconde en vertu. Faut-il préférer le conseil à l'ordre ? Tel est le sujet à l'ordre du jour. Pour éviter de vous embrouiller, nous voudrions remettre un préalable. Un peu d'ordre dans le sens des mots. La polysémie des termes oblige à procéder avec ordre et méthode. Qu'est-ce donc cet ordre qui nous plaît tant ? Du latin ordo, l'ordre signifie en rigueur de terme rang. L'ordre est la manière dont les éléments d'un ensemble organisé sont placés les uns par rapport aux autres. L'ordre est l'arrangement des choses qui garantit leur stabilité et permet aussi un classement intelligible. L'ordre permet de se retrouver. L'ordre, c'est aussi la nature elle-même. L'ordre évoque comment tout y est harmonieusement organisé. Ce sont certainement, dira Alain, les mouvements du ciel qui donnaient aux hommes la première notion d'un ordre à chercher dans les choses. L'ordre rime ainsi avec beauté. L'ordre, c'est aussi, et cette troisième acception vous parlera sans doute encore plus, l'ensemble des lois impératives qui régissent un État, une société. On n'a jamais entendu dire qu'une société était gouvernée par des opinions. Une société est forcément organisée, gouvernée par des normes auxquelles on ne saurait s'affranchir. Et ainsi, l'ordre public se trouve garanti, l'ordre social respecté. Ainsi, l'ordre arrange, organise, là où le Conseil, par manque de fermeté, disperse. En mettant l'ordre en opposition au Conseil, j'évoque en particulier l'ordre comme l'indication de la bonne manière de faire les choses. Par contre, le Conseil est une opinion vague et subjective. Le Conseil est chose inutile. Il satisfait plus celui qui le donne que celui qui le reçoit. Il donne l'impression à celui qui le donne d'être quelqu'un d'important, de respecter, d'écouter. Mais le Conseil est une fuite en avant. À la seule question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, beaucoup vous donneront une diversité d'opinions. Par contre, l'ordre en prend une voie claire et précise. Il est, à dit bossuet, ami de la raison. Remarquez d'ailleurs au passage, honorable membre du jury, que l'acception du Conseil change lorsqu'il renonce à être une opinion pour devenir une institution. Du conseil municipal au conseil d'administration d'une société, le conseil retrouvera quelques galons, s'il y est joint, un peu d'autorité, un peu d'ordre. Ah oui, conseil de l'ordre. Je ne sais pas pour vous, mais ce groupe de mots me discipline automatiquement. Le conseil de l'ordre nous rappelle à l'ordre. Et je crois bien que pour tout avocat, c'est dans l'ordre des choses. Faut-il préférer le conseil à l'ordre ? Une réponse négative s'impose. Depuis notre tendre enfance, le conseil ne nous a jamais corrigés. Il nous caresse dans le sens du poil en vain. C'est l'ordre qui discipline et qui assure le respect de la déontologie par ses membres. Ainsi, malgré que l'ordre soit contenu variable, le terme en lui-même demeure très ordré. La Fontaine a alors été bien visionnaire. Lorsqu'il constatait dans l'horoscope que quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, rien ne change un tempérament. En voulant trop gentil, le conseil se fait manquer de respect. Mesdames et messieurs les membres du jury, le sujet appelle à la brièveté. Je terminerai mon propos en paraphrasant un grand nom de la philosophie du 20e siècle, qui à ce que j'ai appris était de passage à montreux, donc pas très loin d'ici, en 1967. La connaissance parle, mais la sagesse écoute. A dit Jimi Hendrix, sans sa guitare électrique pour que nous écoutions mieux, on pourrait dans le même ordre d'idée affirmer que le conseil parle en vain. Là où l'ordre plein de sagesse sait se faire écouter, en nous rendant sages à notre tour, sachons donc que dis-je, faites preuve de rigueur, de discipline et de fermeté pour le bon ordre de vos vies. Mesdames et messieurs, c'est un ordre. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher candidat. J'invite désormais Jésus-Christ, alias Bertrand Perrier, à faire ses remarques au pupitre, s'il le veut bien. Merci. Monsieur le président, monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, mesdames et messieurs, papa et donc maman. Et j'ai bien fait de faire le voyage. Je pensais le faire uniquement pour échapper aux hordes de gilets jaunes abrutis, pléonasmes qui vont se ruer sur Paris et détruire ce qu'il reste de l'art de triomphe dès demain. Mais en réalité, je le fais pour non seulement demander l'asile, citoyen et fiscal, ce qui est un double bénéfice. Ça, c'est la raison pour laquelle j'avais bonheur à venir au congrès de la CIB. Mais non seulement je trouve une patrie, mais je trouve une famille et pas n'importe laquelle. Par que ce qui dit être le fils de Marc Bonan, ce qui est déjà fantastique, dit à terme, à très long terme, être l'héritier de Marc Bonan. Ce qui est encore mieux. Et je me réjouis vraiment de cette familiarité, de cette consanguinité même, inattendue, mais à tous égards féconde. Et véritablement, en trois heures de train, mon destin a changé. Alors, une fois que j'ai dit ça, et nous discuterons les modalités pratiques autour du repas, mais à partir du moment où le consentement est acquis par la biologie, plus aucun retour en arrière n'est évidemment possible. Et je ne sais même pas pourquoi cette plante idiote nous sait pas. Maman, papa, il ne peut y avoir aucune distance entre nous. Pourquoi des glaïeules débiles pourraient-ils mettre quelque chose entre vous et moi ? Je suis de ta chair, tu es de mon sang, c'est fantastique. Dis-en que j'attends ça. Je savais bien que physiquement, il y avait quelque chose. J'ai toujours pensé qu'à l'hôtel des Berges, il s'était passé un truc qui pouvait donner quelque chose. Et maintenant, je le sais, mais quel bonheur. Et en plus, j'ai dépassé 33 ans mieux que Jésus. C'est merveilleux, mais je vais mourir sur une croix, mais c'est merveilleux. Et je vais te dire, mais papa, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais Pascal Galli fera nos évangiles après, et il dira notre vérité, il dira notre amour, il dira la passion que nous avions, l'un pour l'autre, il dira ta générosité et ma reconnaissance, parce que l'inverse n'est évidemment pas possible, je n'en ai pas les moyens. Et ça, c'est beau. Donc il y aura Mathieu, Luc, Jean et les autres qui diront notre histoire, qui diront que j'ai multiplié les pains, qui diront que tout à l'heure au déjeuner, j'ai changé l'eau en vin, ce qui est quand même sympa à l'heure qu'il est. C'est merveilleux d'être Jésus, mesdames et messieurs. Quel bonheur ! Et puis pareil, quel bonheur de venir en Suisse pour parler de la rébellion, le truc qui n'a aucun sens. C'est comme venir en France pour parler de la liberté ou venir aux Etats-Unis pour parler d'un président de la République, c'est un truc qu'ils n'ont pas vu. Et alors, évidemment, le bonheur, le bonheur, c'est d'entendre, je crois que je dois dire un mot de chacun, mais oui, vous étiez tous formidables, merveilleux. Et alors Marie, Marie, oui, merveilleux, Marie, merveilleux, parce que tu as expliqué que dans ton kit La Révolution pour les Nuls, il y aurait une casquette kaki de Che Guevara à coller soi-même. Et je ne savais pas quoi t'offrir pour Noël, papa. Et je suis sûr que ça t'ira comme un gant et que tu mettras ton petit pinst de Che Guevara à côté de celui de Karl Marx, non loin de celui de Poutine, toutes tes idoles. Et ce sera extraordinaire, je t'offrirai ça. Et à la prochaine vidéo de la rentrée du barreau de Genève, t'auras une touche comme t'as jamais eu, même avec ta casquette de rappeur qu'on t'avait mis il y a quelques années. Et je me vois en train de tutoyer Marc Bonan, et je ne sais même pas ce qui se passe dans ma tête. Tout ça n'a plus aucun sens. Mon destin est changé et modifié. Donc voilà, Marc, vous aurez tout à l'heure une casquette kaki avec une image du Che à coller soi-même. Quant à nous, Marie, même s'il y a des pépins, nous irons croquer la pomme. Alors, ensuite, je crois que nous avons entendu Abbas. Et alors Abbas, c'est celui de la poule, l'œuf. Vous vous souvenez ? C'est le seul mec qui fait un truc intelligent, donc moi je ne comprends pas, parce que moi je suis français. Donc le truc de la poule avec l'œuf, je n'ai déjà jamais su qu'il y était la poule et l'œuf, l'œuf et la poule. Et alors l'idée qu'on puisse couvrir un œuf de l'intérieur et de l'extérieur, alors là, moi qui étais nul en biologie, si tu veux, ça m'a ouvert des perspectives tout à fait étonnantes. Et alors dans l'Iria tout à l'heure, je vais regarder, je vais prendre un œil. Ça va être heureusement que tu étais là, Abbas, pour venir. Et puis là, avant que je meure totalement, ce qui ne saurait tarder. Ah oui, alors Abbas, c'est le type qui se dit « Regardez à votre gauche. Regardez à votre droite. » Et ça m'a rappelé le moment hyper flippant pour ceux qui vont à la messe où tu donnes la paix du Christ. Et tu ne veux pas, tu le redoutes ce moment. Tu te dis « Est-ce qu'il va le faire ? » Est-ce que c'est un Vatican II, le mec ? Ou est-ce qu'il est encore dans une tradition un peu plus élevée ? Est-ce que tu vas devoir faire la bise à la mamie chevelue et moustachue d'à côté ? Est-ce que tu vas devoir vraiment lui serrer sa main de vieille bigote ? Et tu vois, regarde à droite. « Pas celle-là, non. » « Regarde à gauche. » « Non plus. » « Non, je ne la veux pas. » « Elle pique de partout. » « C'est horrible. » « Elle fantasme sur le prêtre. » « Elle n'a plus que ça. » « Elle est dans un désespoir total. » Et là, tu te dis « Alors, je regarde à gauche. » « Est-ce que j'ai un rebelle ? » « Vincent Spira, non. » « Alors, à droite, j'ai qui ? » « Le stagiaire de Marc Bonan, non plus. » « Ok, donc je passe à Marine Botfield. » Alors, Marine Botfield, qui te dit « Qui a lu Jacques Chessex ? » Et là, il faut que je vous raconte un truc. Il y a au moins une personne dans cette salle qui a lu Jacques Chessex. C'est Marianne Bonan. « Maman. » Parce que, croyez-le, ils me l'ont dit parce que c'est mes parents. Donc, autour de la dinde, à Noël, on se fait des confidences. Et sachez-le, mesdames et messieurs, Marc Bonan a séduit Marianne Bonan en lui offrant des livres de Jacques Chessex. Ça a quand même une autre gueule que le Macumba Night. Ça, c'est autre chose que l'appel du DJ. Ça, c'est de la belle drague. Et après, elle était tellement éprise qu'évidemment, le corps suivait l'esprit. Mais l'esprit était évidemment premier grâce à Jacques Chessex. Donc, qui a lu Jacques Chessex ? Eh bien, au moins, Marianne et Marc. Et c'est ainsi que je suis né. Et donc, ma conception s'est faite sur du Jacques Chessex. C'est quand même autre chose que France Galles ! Alors, ensuite, effectivement, le dessin animé Pixar. Bah oui, évidemment, magnifique. C'était toi, tout rouquin. Et donc, dans la solidarité des roues, que nous avons déjà évoquées ensemble à Paris il y a une semaine. Oui, nous sentons mauvais, mais nous gouvernons le monde. Et donc, absolument solidaire avec les rouquins. Et même si tu te plains de ta chambre d'étudiante, on voit bien combien El-Kaïm te paye. Et on voit bien comment tu vas aller chez quelqu'un d'autre. Et ensuite, et à Jacques, comment peut-on refuser de choisir entre Real et Barça ? C'est un scandale ! C'est comme le mec qui est neutre entre Paris et Marseille. C'est une honte ! Bon, vous, vous n'avez pas de footballeur, mais nous qui en avons, on a des engagements, voyez-vous. Donc Jacques, c'était totalement scandaleux. Mais, mais là où, alors, le truc sur la blague des Chinois qui sont petits, je t'emmerde, la taille ne fait rien à l'affaire, tu devrais le savoir. Et alors, là où je te suis reconnaissant, c'est qu'on en était au quatrième orateur, et je sentais papa hyper tendu. Parce qu'il n'avait pas eu un seul imparfait du subjonctif. Et il est venu, grâce à Jacques Moukanga, qu'il demeurasse. Et là, là, tu m'as sauvé mon papa ! J'ai failli devenir immédiatement fils et orphelin en l'espace de 20 minutes. Et tu me l'as sauvé ! Il était en train de ventiler. Va-t-il appeler les secours ? Et là, il y a le demeurasse ! Et là, je dis, oh, ben c'est bon ! Qui vient juste avant le sapristi, qui le racénère totalement ! Donc ça, c'était formidable ! Merci pour ça, Jacques. Tu nous as dit, Dieu vomi les tièdes. Dieu est là. Je suis sûr qu'il ne te vomit pas. Je suis sûr qu'il t'aime. Je suis sûr qu'il va t'adopter. Et nous serons enfin des frères. T'es con ? Ben oui, le conseil de l'ordre, la discipline, tout ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est dur. C'est pour ça que je viens essayer de me racheter une conduite à Lausanne, parce que je suis radié à Paris. Et donc, je compte sur votre générosité. En réalité, c'est un exil. Je demande l'asile diplomatique, l'asile des avocats, parce qu'il paraît que vous êtes moins regardants, parce que vous faites des affaires, alors que nous faisons du droit. Et donc, au bénéfice de cela, bien sûr, je viens à la fois me repentir et demander cet asile. Je veux vous remercier, évidemment, tous les cinq. Vous avez été formidables. Vous avez magnifié cette partie du congrès de la CIB. Je veux dire que c'était la première fois que je viens de venir au congrès de la CIB. Je comprends votre déception. Je ne dois en réalité ma présence qu'à l'absence d'Éric Dupond-Moretti. Oui, je ne suis pas Éric Dupond-Moretti. Soyons très clairs. Mais il se trouve qu'Éric a encore des clients, alors que moi, je n'en ai plus depuis très longtemps. Et que, par ailleurs, son taux horaire, qui n'est pas le mien, ne l'autorise plus à venir faire ce genre de calambre d'aine qui est de venir au congrès de la CIB. Pour ma part, ça m'a évité de zoner en robe de chambre alors qu'il est dans mon appartement, cerné par les gilets jaunes. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir offert ce très, très, très beau moment d'éloquence. Évidemment, je n'étais que le prélude à ce que va vous dire Marc Bonan. Maintenant, mes amis, Dieu, le Verbe va se faire chair. Il va habiter parmi nous. Mesdames et messieurs, que la lumière soit. Vous avez vécu des moments heureux d'éloquence différentes et contrastées. Nos cinq candidats, dont je vous dirais beaucoup de bien, non pas par application, mais parce qu'ils sont assez enthousiasmants, sont des orateurs de textes et de mémoire. Certains lisaient avec détachement, d'autres avaient parfois des moments d'abandon lorsqu'ils ne retrouvaient pas la ligne écrite. Et puis, vous avez la fulgurance de mon fils qui est un improvisateur, c'est-à-dire qu'il est à l'écoute de la parole intérieure, dont la parole est mouvement, création immédiatement. Là, on prémilitait la parole, là, on la crée. Et c'est deux manières d'être orateur. Je n'y archisse pas, parce que ce n'est pas convenable, mais à ceux d'entre vous, encore jeunes, qui voudraient peut-être pratiquer l'oratoire, je conseillerais, comme je le dis bien souvent, être à l'écoute, soyez à l'écoute de votre parole intérieure. Parfois, il y a la topique de la mémoire qui joue son rôle, mais fondamentalement, on est orateur que si l'idée devient claire parce qu'on trouve les mots et qu'elle cesse d'être une intuition aléatoire parce que les mots la réalisent, il faut donc être à l'écoute de ce que soi peut vous raconter. Alors, mesdames et messieurs, je dois commenter chacun d'entre vous. Alors, commençons par vous dire ceci, j'étais convaincu jusqu'à ce matin que l'oiseau de Minerve s'envole au crépuscule. Voilà que vous me faites croire à la promesse des aubes. Parce que vous êtes manifestement sorti à peine de l'adolescence. Les jeunes femmes y sont encore. Tant qu'il est vrai que selon Saint-Augustin, une femme n'est jamais majeure. Mais vous êtes la jeunesse. Et puis, vous êtes une jeunesse qui véritablement résonnait avec le temps qui est et qui m'est désormais, si ce n'est hostile, un peu inconnu. Mais vous êtes cultivé, vous avez lu des livres autres que de droit, ce qui est une définition raisonnable de la culture. Et vous avez de la voix. Vous avez une sorte de drôlerie. Et vous, mesdemoiselles, une très belle fraîcheur qui n'est pas tout à fait la candeur, mais qui est encore une manière d'être intacte. Au fond, je n'ai eu et vous n'avez donné que du plaisir. Alors, venons à l'un après l'autre pour peu que je me souvienne. Marie-Philippeau, vous venez des Hauts-de-Seine et vous avez soutenu que le rebelle est un conformiste. Si j'avais eu à plaider le sujet dans une improvisation, j'aurais soutenu qu'une distinction doit être faite. est-on rebelle par disposition de l'esprit et du cœur ? L'est-on presque par principe parce que nous serions dans l'illusion que d'être rebelle, c'est d'être un homme libre et que nous aurions, par hypothèse, le goût de la liberté sans savoir qu'elle a fait ode autant que la servitude ? Alors, être rebelle, est-ce que c'est un conformisme ? Si l'on est rebelle par principe, c'est un conformisme mortifère. Et je pense que beaucoup, notamment dans votre génération, au-delà de nos frontières neutres, beaucoup pratiquent la rébellion comme une existence. Je suis rebelle, donc je suis. Sans nécessairement savoir quelle est la subversion que d'être rebelle propose et à vrai dire, en quoi, au bout de cette liberté qui est celle de la rébellion, nous ne sommes pas soudainement asservis par le vide de la liberté. Car mon opinion, mais elle n'apporte pas ici de manière majeure, c'est que la liberté, vous connaissez la question de Bernanos, la liberté pour quoi faire, que la liberté que nous revendiquons tous, notamment nous avocats, pour nous, pour les autres, est une incroyable douleur. on meurt d'être libre. On survit d'être asservi. Parce que la liberté vous restitue perpétuellement au choix, mais un choix qui est toujours suspendu. Et nous l'aborderons tout à l'heure. Lorsque la pensée tranche, si elle est une vraie pensée, elle met en cause sa propre réponse. Le propre de l'intelligence, c'est de ne jamais conclure. La conviction conclue, par nécessité. Mais l'intelligence est mouvement, est incertitude d'elle-même. Et chaque fois que vous avez le sentiment que vous avez trouvé quelque chose et que cela est juste, l'impératif est de vous dire « Je doute de la justesse ». Parce que nous devons savoir, et nous avocats peut-être plus que tant d'autres, que la vérité n'est pas, que la vérité est une perception, que la vérité est un moment singulier, et qu'elle est infiniment temporelle et circonstancielle, et qu'il n'y a pas de vérité qui mériterait une majuscule. Je parle ici des vérités imminentes. Ensuite, la parole ou le silence de Dieu est un autre sujet. Alors, mademoiselle, lorsque vous nous dites que le rebelle est un conformiste, je dis assurément, s'il considère que la rébellion est une fin en soi, le rebelle sans cause est un conformiste qui épouse jusqu'à la docilité et la soumission l'air du temps. Car vous me considérez. Dites de quelqu'un qu'il est rebelle, l'appréciation est flatteuse. Dites qu'il est conformiste, il est nécessairement un vieux con de droite archétype qui m'est familier. Alors, venons maintenant à la négative. Lorsque vous avez, monsieur Abbas, du barreau de Beyrouth, considéré qu'être rebelle n'est pas être un conformiste. D'abord, vous avez été précédé par des propos élogieux. Vous êtes phénicien, je ne sais pas, de Sidon, de Tire, d'Igarit ou de Biblos, d'où vous venez. Et on me dit que vous aimez et la littérature et les femmes. Ce qui est la définition de l'honnêteté. Alors, d'ailleurs, à ce propos, un jour, je parlais à Jean Dormeson, qui était, je crois, un très cher ami, et il me disait ce qui lui importait dans la vie. Et citant un propos de Gaston Gallimard, il me rapportait, et ça a été écrit dans un de ses livres, ce qui importe dans la vie, c'est les bains de mer, la littérature et les femmes. À quoi je lui ai répondu ? Qu'après quelques années de réflexion, et vous avouerez-je aussi de pratique, je considère que les femmes et la littérature sont exactement un même exercice. D'abord, parce qu'une femme est aimable lorsqu'on la raconte. Une femme est aimable lorsqu'on l'imagine. une femme n'a de séduction que par celle que les mots lui prêtent. Et nos sentiments ne naissent que parce qu'on l'accortise. Avant les mots qui disent l'amour, nos cœurs et nos désirs sont tristement apaisés. Et ensuite, mademoiselle, je vous vois. quelque chose n'est en moi. La nécessité de vous dire et d'arracher par la parole à votre regard cette merveille qu'on appelle le kairis, c'est-à-dire le consentement de la femme qui ne sait pas encore qu'elle a consenti mais qui déjà s'abandonne. Alors, mon ami qui aimait les mots et les femmes, j'aurai deux citations pour vous. La première est de Bourdalou, orateur ecclésiastique du XVIIe, qui disait « Il n'y a rien de plus beau que l'éloquence hors l'amour parce que l'amour est éloquence. » un de mes amis, toute chronologie bafouée, Albusius, c'est un contemporain de Sénèque l'Ancien qui disait dans le baiser « C'est la parole que l'on baisse. » Je vois, madame, que mes propos ne vous seront pas indifférents. Vous, vous êtes peut-être vaudoise, donc retenue et la figure majeure de la contention, mais, moi qui ai le regard observateur, je vois quelque chose qui ressemblerait à un trouble. Pas encore l'affolement des sens, mais un trouble. Et ça me permet d'aborder un autre des sujets que vous avez traités, notamment celui, celui, celui. Ah oui, le conseil, préférait-on le conseil à l'ordre ? Ensuite, je remonterai. La question donne grand intérêt parce que c'est une grelle qui traverse l'histoire des idées. Les anciens, les romains déjà distinguaient entre l'imperium et l'autoritas. L'imperium tient à la fonction, l'autoritas tient à la personne. L'imperium tient au statut, l'autorité tient à la stature. Ainsi, un magistrat a du pouvoir, un avocat a de l'autorité. Et je crois que les temps que nous vivons constatent un glissement de l'autorité, du pouvoir à l'autorité. Donc, de l'ordre à la persuasion. Hier, de mon temps encore, l'armée était une hypothèse, mais aussi nos maîtres. Ils disaient, ou nos pères, ils disaient, ils avaient raison parce qu'ils étaient nos maîtres, nos chefs militaires ou nos anciens. C'était de l'ordre. La source était le pouvoir. Aujourd'hui, le propos est le pouvoir. D'où ce glissement de l'ordre à la persuasion, de l'ordre au Conseil. Et puisque nous parlons d'avocats, notre royaume est le Conseil, c'est-à-dire la persuasion. La parole qui fait naître la pensée, qui arrache les magistrats à leur léthargie intellectuelle, qui fait surgir des âmes chez ceux chez qui elle est atone ou asphyxiée. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des maïoticiens. nous sommes assurément le Pygmalion des Pygmalions avec la vie en plus au-delà de la statuaire. Et nous ne sommes que par une chose, la parole. jamais un écrit ne provoque ce que la parole sait faire. ne serait-ce que parce que l'écrit est une distance. La parole est un corps à corps. On écrit pour certains, je parle pour vous. Il y a donc quelque chose de charnel dans la parole qui l'a fait infiniment plus efficace. Vous me le direz tout à l'heure, Madame, dans un murmure, il y a quelque chose dans la parole qui la rend infiniment plus efficace que l'écrit. Je vous annonce, vous recevrez mes lettres en alexandrin, et elles vous indifféront. Tandis que tout à l'heure, Madame... Alors, j'ai donc traité le sujet mal, mais du conseil à l'ordre, je pense que nous allons et heureusement vers un glissement de l'imperium à l'autoritas, donc du statut à la stature. Et s'agissant des avocats, gardez que notre seul pouvoir est ce que peuvent les mots, c'est-à-dire notre intelligence, tant il est vrai que les mots sont la manifestation la plus délicate de l'intelligence. Et tant pis pour les réfrénés, les taiseux, les bègues. Et ceux qui croient dans la grande tradition protestante, genevoise et un peu vaudoise que la délicatesse c'est de ne pas dire et que le silence est une profondeur. Le silence est une imposture. Oui, j'admets. Il y a quelques silences qui sont la profondeur publique. Mais la plupart des silences sont les silences de ceux qui ne savent pas les mots et qui donc ne savent pas penser. Un silencieux est un infirme et non pas un délicat. Alors maintenant, venons aux armes. Le rebelle, nous avons vu. Le rebelle, nous avons vu encore. La neutralité. Ah, monsieur, vous m'avez fait beaucoup de chagrin. Mais, pas vraiment. D'abord, comme je suis suisse, j'étais africain il y a très longtemps. Ne me méprisez pas parce que je suis blanc. Je suis tout au plus un africain dépigmenté. J'ai été africain comme vous tous. Alors, vous m'avez fait de la peine parce que j'ai une autre vision de la neutralité. Encore faut-il se distinguer de la neutralité de la pensée de la neutralité politique. Est-ce que, politiquement, elle est une vertu ? Je pense que l'abstention n'est pas une lâcheté. Elle est peut-être un double respect. On peut imaginer que l'on respecte d'abord des opinions opposées, notamment des opinions politiques, le respect étant défini non pas comme une adhésion mais comme une distance. La neutralité est une équidistance par rapport aux antagonismes. Ce qui ne change rien à ce que nous suggère le cœur, mais qui change tout à ce que la politique nous permet. Donc, elle n'est pas une lâcheté, elle est une distance, elle est donc peut-être une hauteur qui permet le jugement, mais le jugement sans conséquence. Donc, je suis, à titre personnel, mais ceci est indifférent, contre le droit d'ingérence et je trouve encore plus abominable qu'il devienne un devoir d'ingérence. Je pense qu'il faut laisser les peuples comme les individus à leur destin, qu'ils l'accueillent ou qu'ils le combattent et de nous mêler du destin des autres est une forme avatar et tardive de notre esprit colonisateur d'antan. Vivez vos vies, vivez vos destins, fustiles, tragiques et n'exportons pas cette vision étriquée que nous avons du bonheur. Or, jeune homme, je vous ai trouvé infiniment talentueux, réellement. Vous n'êtes pas négligeable, monsieur. Mille pardon. Vous n'êtes d'aucune manière négligeable et je partirai, si ce n'est en vacances avec vous, un week-end sans doute. Mais, levez-vous. Vous n'avez pas encore été choisi puisque nous sommes plusieurs à délibérer. Bon, enfin, j'ai tout de même une voix prépondérante. Or, j'écouterai par courtoisie l'opinion des autres, mais rien de plus. Alors, jeune homme, je vais vous dire pourquoi vous m'avez troublé. Parce que ça a d'abord précipité chez moi une réflexion qui me vient parfois. Pourquoi dit-on ce que l'on dit ? C'est la fameuse interrogation d'où parles-tu, camarade ? Parce que l'on croit que ce que l'on dit est le produit simplement de notre foisonnement neuronal. Pas du tout. Qui parlons-nous ? Pourquoi disons-nous ce que nous disons ? Et ça, c'est l'évocation de notre histoire physique et psychique. Or, on ne pouvait pas vous comprendre et vous aimer sans réserve en ne sachant pas que vous venez de l'Oumum Bashi. Et votre propos porte parce que vous êtes une incarnation de votre propos. Lorsque nous, dans des pays de passion calme, pour ne pas dire des passions tristes, nous parlons de la paix, de la liberté. Tout ça est très conceptuel. Quand vous en parlez, le concept s'incarne et donc la parole porte. Et cela me rappelle, si vous permettez d'évoquer des souvenirs, puisque nous en sommes au 31e anniversaire de l'ICIB, j'ai été, il y a 31 ans, vous n'étiez pour la plupart pas né, vous, mademoiselle, assurément pas, vous étiez un projet de vos grands-parents. Alors, il y a 31 ans, j'étais un des membres fondateurs avec le bâtonnier Stasie de Paris, avec des bâtonniers de Bruxelles, de Liège, un des fondateurs de la CIB. C'était tout petit. Vous êtes, paraît-il, ces jours-ci, plus que 1 000. Et c'était au Togo, la première réunion de la CIB. Et je sais que le soir venu, on m'avait demandé de prendre la parole, c'était sous la voûte étoilée, merveilleuse. C'était un merveilleux crépuscule africain. Et j'avais devant moi quelques blancs égarés, mais fondamentalement, j'avais des avocats africains. Et sans peine, je leur ai dit il y a 30 ans, ce que je vous dirai encore aujourd'hui volontiers, les vrais avocats, c'est vous. parce que les avocats africains que j'avais en face de moi ne savaient jamais s'ils seraient, après la parole, emprisonnés. Et souvent, ceux qui prenaient la parole risquaient leur vie d'avoir parlé. Alors nous, avocats de contrée calme, un peu corrompus par le succès, et pour les plus fragiles d'entre nous, un peu corrompus ou détériorés ou adultérés par l'abondance. Et j'étais là face à des avocats africains probablement pauvres, certainement pauvres, et qui consacraient leur vie jusqu'à la risquée, à la défense des autres, réalisant ce merveilleux passage dont l'un ou l'autre d'entre vous parlait, ce passage de soi à l'autre, l'amour de l'autre comme la plus haute des vertus, puisqu'il est l'oubli de soi-même. Et donc, j'étais à la CIB, et j'ai fait un discours, je crois un peu embrasé, à ces avocats africains dont je pensais à l'époque, réellement, et ça m'a frappé comme une révolution ou une révélation, qu'ils étaient l'incarnation de l'avocat. Ajoutons à ça que vous avez en Afrique, ça mériterait mille nuances, un rapport à l'oralité que nous n'avons plus, un rapport à la mémoire que nous n'avons plus. J'étais donc comblé de voir mes ancêtres et désormais mes descendants. Et après que j'ai dit des choses aimables et exaltées à ces centaines et milliers d'Africains, le lendemain, j'étais dans le marché couvert à l'homé et tout le monde me passait en boucle sur leur portable. Et puis, ça, ça a gravé ma mémoire à jamais, le soir venu, des jeunes filles africaines, à peine nubiles, seins libérés sous leur T-shirt sur lequel il y avait écrit « Vive Marc Bonan ! » Et jusqu'à l'aéroport, j'ai été accompagné par la danse des vierges qui m'exaltaient. Vous voyez, madame, vous voyez. On peut être infiniment candide et avoir le goût des vieux intellectuels. Alors, pour revenir à vous, jeune homme, vous êtes infiniment talentueux, mais infiniment talentueux. Gardez à l'esprit que le talent est une grâce. Donc, remerciez les dieux, remerciez peut-être vos parents, remerciez les dieux. C'est une grâce très inéquitablement répartie. Je ne pense pas que l'on devienne orateur, je pense que l'on est orateur, j'admets que le travail, l'application, la lecture peut un peu vous hisser. Mais il y a cette bénédiction première. Hermès, aveillé auprès de votre berceau, Hermès l'est fréquentée peu, mais Hermès, auprès de votre berceau, vous a donné la parole et la parole rusée, la métisse d'Ulysse, c'est-à-dire la parole qui contourne, qui fait naître, mais aussi celle qui brise, la parole qui est une arme, comme dirait mon fils Perrier, qui est une arme de combat. Il n'y a rien de moins innocent que la parole. Elle est merveilleuse, la parole. La parole tue. C'est vous dire si elle est une force. Alors, je vous écoutais. Quand vous parlez de liberté, c'est un tout autre sens que lorsque, dans des congrès aimables, nous l'évoquions. Et donc, je vous sais gré d'avoir fait revenir à ma mémoire, non seulement cette rencontre fondamentale avec les barreaux africains, mais aussi le sein de toutes ces jeunes filles d'ardents qui m'accompagnaient sur la route de l'europort. Comme vous, monsieur, j'aime les avocats, la littérature et les femmes. Alors, comment conclure ? En vous donnant un prix ? Ensuite, j'écouterai d'une oreille distraite. Non, il n'y a aucune angoisse. J'ai une voix prépondérante et puis j'ai le privilège de l'âge. Mais je vais écouter leurs opinions aventurées par pure courtoisie. Et ensuite, monsieur, on va vous célébrer à nouveau parce que vous êtes immenses. Vous êtes immenses d'ardeur, de ferveur, de talent. Et véritablement, si la notion « je ne peux pas vous avoir créé », je suis certes fécond, mais je ne peux pas multiplier non plus les fils post festum. Mais à défaut de pouvoir vous créer, je vous adouble. Merci. Merci. Bien, le concours est terminé. Je rassure notre Assemblée que malgré le manque de neutralité d'un membre de notre jury, les délibérations auront bien lieu. Et je tenais à remercier l'ensemble des candidats qui ont tous été formidables. Merci beaucoup. Merci à notre jury. Merci au barreau vaudois pour, encore une fois, l'accueil et le fait d'avoir pu organiser à nouveau le concours cette année à la CIB. Je vais demander aux membres du jury de rester dans la salle pour procéder aux délibérations. Et puis, bon appétit à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada